bonjour les amis on se retrouve sur la chaîne de guidance et soins de l'âme donc pour votre l'ovoscope donc pour vous à les sagittaires donc l'ovoscope nouveau concept sur la chaîne de guidance et soins de l'âme il s'agit d'un tirage pour connaître un peu les prédictions et les énergies autour de votre vie affective sentimentale amoureuse donc que vous soyez en couple ou célibataire donc ça concerne aussi bien les sagittaires en signe solaire ou en signe lunaire je vous invite à visionner la vidéo du l'ovoscope correspondant à votre ascendant pourquoi parce que parfois ce qui correspond à notre ascendant nous ressemble parfois plus en fonction en fonction des personnes et en fonction aussi parfois de l'âge des périodes de notre vie il s'agit d'un tirage et donc ça ne pourra pas parler à tous les sagittaires ça va en fonction des situations ça sera voilà véridique pour certains et d'autres pas du tout voilà vous prenez ce qui ce qui fait cocher vous vous prenez ce qui résonne et le reste vous le mettez de côté donc pour ce faire pour le l'ovoscope pour le mois de novembre 2021 je vais utiliser donc différents oracles et tarot donc il y aura l'oracle de béline le light sir staro l'oracle de l'amour universel l'oracle chakra du coeur l'oracle des anges romantique de doréne vertu l'oracle la puissance du coeur également l'oracle du plaisir et le petit oracle des anges pour la guidance finale donc on démarre donc pour pour vous les sagittaires donc en ce mois de novembre 2021 quel est votre état d'esprit quelle est votre énergie votre vibration par rapport à la sphère amoureuse par rapport à la sphère donc l'homme donc qu'est ce qui va se présenter en termes d'état d'esprit en termes d'énergie voilà donc nous avons ici la carte des pénates de l'oracle de béline donc c'est une carte lunaire donc on est on est peut-être dans un ralentissement on est peut-être aussi concentré sur son foyer concentré sur notre stabilité sur notre sécurité sur notre fort intérieur donc que vous soyez en couple ou célibataire donc ça va être le foyer la stabilité la sécurité voilà ce qui ce qui va prédominer pour vous en ce mois de novembre nous elle nous allons aller plus loin avec le light years tarot est tiré dans plusieurs cartes pour voir comment les choses vont se manifester chien donc en ce mois donc de novembre alors il y aura celle ci là il y en a beaucoup trop celle ci pour terminer donc ok 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 Alors, vous êtes ce mois-ci dans l'action. Vous avez des idées, vous avez des motivations, vous faites des choses. Alors, si vous êtes en couple, là, vous avez des idées, vous avez peut-être des projets, vous avez des envies, vous avez un certain dynamisme pour faire des choses ensemble, en couple, voire en famille, pour ceux qui ont des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est avec vos proches. Donc, c'est ce qui se passe. Cependant, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de la déception. Donc, de l'ordre de la déception, mais on va voir après, par la suite, ce que ça nous dit. En tout cas, par rapport à ces envies de faire des choses ensemble, voilà, vous vous connectez à votre intuition. Vous êtes très, vous êtes très sage, on va dire, en ce mois. Vous êtes très philosophe aussi. Vous intériorisez pas mal de choses. Vous ne dites peut-être pas forcément les choses. Il y a une grande intériorisation. Une connexion aussi pour certains, pas tous, mais à votre vie spirituelle. Et vous êtes, voilà, dans ce désir, en fait, d'entreprendre, d'avoir des projets, en tout cas, de faire des choses ensemble. Cependant, ça risque de peut-être pas forcément se passer comme vous le souhaitez. Peut-être qu'il y a une douleur de ne pas pouvoir faire les choses comme vous l'attendez ensemble. Alors, ou alors, il y a quelque chose qui se réalise et vous êtes un peu déçu. Vous êtes déçu, pourquoi ? Parce que vous avez des attentes de romantisme, des attentes de réciprocité. Mais ça ne résonne peut-être pas. Alors, je vais approfondir après avec une autre carte. Mais ça ne résonne peut-être pas forcément comme vous l'attendez. Vous vous montrez très sur la réserve. Vous vous montrez sur la réserve par rapport aux choses à faire ensemble, en famille. Vous êtes peut-être sur une position un petit peu où vous vous préservez. Vous vous préservez par rapport à quelque chose qui ne résonne pas, qui ne vous convient pas. L'autre, pourtant, peut se montrer plutôt dans de bonnes vibrations d'amour et de romantisme, si vous êtes en couple. Mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, pourquoi ? Alors, s'il y a quelque chose en termes de matériel, vous faites attention à votre situation financière. Ça vient en considération. Alors, pourquoi ? Peut-être qu'il y a quelque chose aussi au sein du foyer. où vous faites attention peut-être à vos finances. Et l'autre, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Et du coup, vous êtes sur la réserve par rapport à ça. Ou il y a peut-être une déception par rapport à ça. Ou une dépense. Ou une dépense qui ne vous convient pas. Et du coup, voilà, vous faites attention parce que pour vous, la sécurité financière, elle est très importante. Ça va être celle-ci. Elle va être très importante pour vous en ce mois de novembre. Elle est sagittaire. Donc, voilà, quelque chose qui vous... Attention, ça peut très bien ne pas être non plus dramatique. C'est juste que, voilà, ça ne vous convient pas et ça ne résonne pas. Et il y aura des perspectives. Il y aura des... Comment dire ? Plusieurs opportunités. Et il faudra, comment dire, pour avancer, pour aller vers les autres horizons, il faudra prendre une décision aussi. Mais bon, on a tout le bon qui est là devant vous. Donc, ce n'est pas un tirage dramatique du tout. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Que vous faites attention peut-être d'un point de vue matériel et financier. Alors, pour certains, ça peut être des travaux. Pour d'autres, ça peut être un événement chez vous, fait chez vous, en famille. Parce que vous avez cette attente-là, mais vous en êtes déçus. Finalement, il y a quelque chose qui vous déçoit. Alors, est-ce que ça vous déçoit de par votre autre ? Ou est-ce que c'est par rapport à un membre de votre famille ? Voilà. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ça peut être quoi ? Ça peut être le 3 d'épée. Il peut nous parler, pour certains, attention, pas pour tous, de relations triangulaires. Là, vous avez une opportunité peut-être avec quelqu'un d'autre. Ou votre autre peut avoir une opportunité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a plusieurs perspectives qui s'offrent à vous, à lui ou à elle. Et du coup, il y a ça qui se présente. Et vous, ce qui vous fait... Vous, votre préoccupation première, c'est le foyer. C'est la stabilité. Donc, il y a tout ça qui intervient en ligne de compte. Et votre sécurité matérielle et financière qui intervient. Donc, vous êtes sur vos gardes. Voilà. Pour vous, les célibataires, ça va être l'envie, les ambitions de faire des choses. Le désir d'aller de l'avant. Le désir aussi d'avoir cette vie de famille, etc. Sauf que, bon... Voilà. Ça se présente peut-être pas forcément. Ou si ça se présente, c'est décevant. Et vous êtes sur vos gardes. Même s'il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Ou une opportunité. Eh bien, vous êtes sur vos gardes. Et vous laissez le temps venir. Et vous vous préoccupez, vous d'abord, de votre sécurité, de votre stabilité. Et ce qui est important, on verra dans la guidance après. Mais c'est vraiment de vous focaliser sur vous-même. Dans un premier temps. De vous préserver. Et de rester sur cette position peut-être défensive et de méfiance. Vis-à-vis d'un autre qui pourrait vous décevoir. Voilà ce qui se présente. En termes d'énergie. En termes de possibilité de manifestation sur ce moi. Alors, vous le transposez, bien entendu. Vous l'adaptez à votre propre situation. La carte de la prêtresse. De la grande prêtresse. Elle nous parle vraiment d'intériorisation et de connexion à vous-même. Dans un premier temps. Donc, si vous êtes en couple. Même si vous êtes célibataire. Faites confiance en vos ressentis. En vos intuitions. Ne vous engagez pas dans des projets non plus farfelus. Qui pourraient vous décevoir. Pensez toujours à la propre sécurité. Qui est importante pour vous. Voilà. Et à vos valeurs. À vos valeurs, en fait, de stabilité aussi. Donc, on va vous poursuivre avec l'oracle de l'amour universel. Alors, pour vous, les Sagittaires. Pour ce Levoscope. En novembre 2021. S'il vous plaît. Donc, deux cartes. De l'amour universel. Et nous allons prendre également deux cartes. Donc, de l'oracle Chakra du Cœur. De l'oracle Chakra. Alors, que nous dit-on ? En termes de manifestation aussi. Alors, on nous parle d'abondance. On nous parle de résultats. On nous parle. Alors, l'abondance, elle peut être positive. Comme elle peut être négative. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui s'annoncent. Il y a... On récolte les fruits de ce que l'on a semé. Mais de ce que les autres ont semé aussi. Ou planté. Donc, il y a des résultats qui arrivent. Il y a un pardon. Donc, que vous faites à vous-même. Ou que quelqu'un d'autre vous fait. Et si ce n'est pas le cas. On vous demande d'être sur la voie du pardon. On nous dit aussi... Il y a cette phrase qui est là. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc, là... Alors, attention. Ça peut être aussi... Si vous avez des pensées vis-à-vis de quelqu'un. Pour les célibataires, par exemple. Si vous pouvez être célibataire et avoir commencé. Ou avoir l'intention de démarrer. Ou avoir des vues sur quelqu'un. Le message est clair. Ce n'est pas la personne qui va te correspondre. Et d'où l'opportunité. D'où les opportunités qui se présentent. Le comportement peut-être un peu romantique comme ça. Mais attention. Déception possible. Voilà. Donc, là, ça peut être beaucoup pour la plupart des célibataires. Qui seraient dans ce cas de figure. Avec des attentes vis-à-vis de quelqu'un. On nous parle aussi d'une personne divorcée. Donc, ça peut être la... Voilà. On nous dit... Voilà. Cette personne-là... Ça peut être pour certains... Une personne qui est tout simplement divorcée. Qui est séparée. Et le message est celui-ci. Ce n'est pas lui. Peut-être... Ben voilà. D'où la méfiance à avoir. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Ça peut être cette personne qui demande pardon. Parce que vous apprenez quelque chose qui ne vibre pas. Ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ne résonne pas. Qui ne vous parle pas. Qui ne vous convient pas. Et du coup, ce n'est pas bon. Pour d'autres personnes qui peuvent être en couple. Ça peut être une conscientisation. Que vous ne vibrez pas sur la même longueur d'onde. Mais bon. Là, ça me parle quand même plus de... Ça me parle quand même plus des célibataires. Ou alors, si vous êtes en couple avec une personne qui est divorcée. Et que vous sentez ça vibre mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ben on va nous dire pour ces personnes-là. Vous voyez. Ben ça ne va pas être lui. Sur le long terme. Peut-être. Ça ne va pas être cette personne-là. Ou ça ne va pas être elle. Parce que... Parce que vous apercevez certaines choses en ce mois. En faisant des choses ensemble ou séparément. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui coince. Voilà un petit peu le message. Alors je vais voir si j'ai d'autres infos. Attention. Transposer. Alors toutes les personnes qui sont en couple. Et s'agiter. Ce n'est pas pour tout le monde ce message-là. Ce n'est pas ton âme sœur. Voilà. C'est pour les personnes qui seraient. Plutôt avec une personne divorcée. Et vis-à-vis desquelles il y a eu des prises de conscience dans ce mois. Et avec quelque chose qui s'est faite ensemble ou séparément. Et qui n'a pas vibré du coup. Et qui a manqué de stabilité. Et vous vous dites au secours. Moi j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de stabilité. Et là. Lui là ou elle. Elle ne se montre pas. Soit pas sérieuse. Ou pas encline à faire des choses. Des choses ensemble ou séparément. Comme on avait prévu de le faire. Vous voyez. Ça peut être ça. On parle des enfants. donc il peut y avoir une incidence aussi pour certains des enfants dans la vie amoureuse c'est à dire que pour certains il peut y avoir aussi une conscientisation de quelque chose par rapport à l'existence des enfants à leur impact dans la vie amoureuse tout simplement, il peut y avoir cet aspect là en positif comme en négatif pour certains ça va être positif, pour d'autres non alors là on nous dit que la vie amoureuse est affectée par les enfants donc ça veut dire que, bah oui, il y a peut-être une abondance de situations ou quelque chose qui se présente avec un pardon possible ou avoir ce coeur ouvert parce que vous allez pouvoir peut-être vous rendre compte qu'il peut y avoir des difficultés ou des problématiques pour certains en termes de logement aussi peut-être en termes de domicile, en termes de garde et voilà, ça peut entrer en ligne de compte par rapport à ce qui vous arrive en ce mois-ci pour des célibataires pour certains célibataires, on vous demande d'apprendre à vous connaître c'est important d'apprendre à connaître l'autre de façon approfondie d'autant plus si si la personne elle se montre sous son meilleur jour et qu'elle n'est peut-être pas forcément vous pourriez avoir des attentes peut-être comment dire qui plus tard ou qui en ce mois se présente soit des attentes déçues finalement et pour d'autres pour d'autres mais bon, moi là je vois plutôt la nécessité d'apprendre à se connaître pour tous les cas de figure si vous êtes célibataire le message c'est celui d'attendre de patienter de ne pas vous engager de suite de ne pas vous précipiter de ne pas agir en mode locomotive parce que parfois vous les sagittaires vous êtes impatients vous montrez impatients et un peu vous pouvez avoir ce côté en amour un peu enfantin et on vit l'instant présent sauf qu'attention ben voilà le message est clair patientez apprenez à vous connaître avant tout voilà d'autant plus que ben voilà il n'y a peut-être pas forcément là votre âme sœur qui est présente là en ce mois-ci voilà c'est ce qui est dit donc on va poursuivre on va poursuivre avec l'oracle du plaisir alors l'oracle du plaisir pourquoi ce tirage parce que le plaisir fait partie du lovoscope le plaisir c'est à dire tout ce qui a trait au loisir à la sensorialité aussi à l'éveil des sens en fait tout simplement à la sensualité et à la sexualité donc on va voir pour vous les sagittaires pour votre lovoscope de novembre 2021 ce que l'oracle du plaisir va nous nous dire tout simplement alors ça va être cette carte-ci qui se présente alors on va compléter avec deux cartes du béline voilà celle-ci alors nous avons la carte que nous avons découvert ensuite qui est demande gentiment de l'oracle de béline nous avons de l'oracle de béline pardon de l'oracle du plaisir j'allais éternuer excusez-moi ça risque d'arriver et voilà c'est arrivé excusez-moi je suis vraiment désolée je suis enrhumée donc du coup voilà ça fait partie des petits incidents des petits couacs c'est naturel c'est pas grave donc l'oracle du plaisir on a demande gentiment on a la carte de l'eau on a la carte du trafic alors l'eau on est vous voyez on est sur les vagues on est sur les vagues et en même temps on est sur la route avec la carte du trafic donc on est aussi bien voilà sur tous les plans c'est-à-dire qu'on est open on est open à ce qui se présente il y a plusieurs alors là ça aide beaucoup pour les célibataires il y a plusieurs opportunités tiens je peux aller je peux aller rencontrer voilà ouvert aux rencontres j'ai le sentiment ouvert aux rencontres cependant quand même derrière le petit coin de la tête il y a quand même cette recherche de stabilité qui se présente alors j'ai pas dit aussi la carte des pénates ça peut être aussi l'envie du déménagement ça peut être ça aussi ou de l'emménagement pour certaines personnes donc excusez-moi c'est vrai que j'aurais pu le dire mais ça peut être ça peut être ça en mode projet il y a peut-être des attentes déçues par rapport à ça pour certains donc voilà petite parenthèse donc là ça peut être aussi donc en termes de plaisir bah voilà plusieurs rencontres des personnes même différentes vous testez vous êtes observateur vous vous méfiez et ça peut être aussi bah voilà une sexualité clairement vécu pour certains sans s'engager avec la carte trafic ça peut nous parler de ça aussi une sexualité qui est vécue qui on ose on ose on ose profiter voilà on ose profiter et si c'est pas le cas bah on l'a quand même dans le coin dans le coin de l'esprit donc voilà comment je vois les choses pour ceux qui sont en couple et bien c'est pareil il y a ces deux vous êtes à la fois sur l'équilibre entre le monde de la sensorialité émotionnelle mais aussi librement vécu à travers le corps c'est comme ça que je le verrai donc nous avons ici la carte demande gentiment alors pour certains aussi cette carte trafic pour d'autres peut renvoyer aussi à différents partenaires donc ça peut être pour certains attention pas pour tous de l'adultère voilà un adultère vécu vous même ou l'autre mais bon là encore ça peut pas pas forcément parler à tous et fort heureusement donc demande gentiment dans le contexte érotique le consentement n'est pas un monologue c'est un dialogue au lieu d'attendre que ton ou ta partenaire lève les deux pouces en signe d'approbation apprends à adopter une attitude sensuelle pour demander grâce à un échange verbal érotique chuchoter gémit ou crié tu peux créer un espace mutuel sûr propice à un choix de jeu varié et rendre la communication excitante parce qu'elle l'est donc il y a on vous dit que ben voilà c'est pas c'est pas en fait une affaire personnelle c'est une affaire à deux et du coup on vous demande en fait de d'être dans une forme de communication à la fois verbale mais aussi gestuelle corporelle de pas rentrer direct dans le jeu d'opérer sur le mode de la séduction de créer un espace un peu voilà dédié à cela en fait au mode érotique on vous suggère une proposition d'action surmonte la honte culturelle inhérente au fait de demander ce que tu veux en donnant clairement la permission aux gens de te répondre en toute simplicité au grand minimum tu inspireras une nouvelle manière d'encourager avec ferveur est-ce que ça fait du bien est-ce que je peux te toucher ici les mots ont un pouvoir voilà donc c'est une proposition d'action comme une autre voilà pour l'oracle du plaisir en ce mois de novembre pour vous les sagittaires donc nous allons poursuivre avec l'oracle de la puissance du coeur ça sera celle-ci hop alors nous avons la carte de la joie et du rayonnement la joie vous avez le potentiel dans votre coeur de propager des ondes de joie autour de vous vous n'avez aucune conscience de leur capacité de leur grandeur et de leur puissance faites-le simplement avec légèreté et plaisir partagez la gaieté qui émane de vous le rayonnement le coeur est un organe qui a une puissance illimitée cette puissance est en vous vous pouvez la transcender la faire émaner de vous et en faire bénéficier toutes les personnes vous entourant cette énergie que le coeur dégage n'a pas de limite et peut rayonner sur des distances incommensurables donc clairement voilà vous avez la joie vous avez le rayonnement vous vous avez toutes ces capacités toutes ces potentialités même si vous les vous en rendez pas clairement compte vous les sagittaires qui êtes dynamique qui êtes une pile parfois qui avait de l'entrain et bien sachez que tout ça c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer même en tant que célibataire vous avez une belle aura en ce mois de novembre 2021 pour pouvoir faire en sorte d'attirer les autres à vous donc il y a des rencontres possibles il y a la possibilité en fait d'attirer les autres donc c'est ce qui se présente ce qui se présente là pour ce mois donc et pour vous donc les personnes qui sont en couple pareil n'oubliez pas que même s'il y a des choses qui vous ont déçu en ce mois-ci c'est pas une fatalité vous reposez vous sur votre joie intérieure sur votre capacité de rayonnement pour pouvoir avec une carte qui est tombée je vais ramasser qui font qui donc en fait ces capacités là qui feront que vous allez vous allez être éclairé et de toute façon voilà vous allez en sortir meilleur il y aura une surprise il y aura une surprise il y aura quelque chose d'inattendu qui pourra arriver pour vous lors de ce mois peut-être lors de la nouvelle lune donc la nouvelle lune devrait avoir lieu il me semble le 4 novembre donc bon si c'est pas le 4 novembre ça sera au cours du mois donc une surprise ça peut être une invitation ça peut être un cadeau ça peut être dans tous les cas c'est quelque chose dont vous vous attendez pas donc il y a quelque chose qui se prépare là dans ce mois qui pourrait qui pourrait arriver qui pourrait voilà vous apporter cet effet surprise cet effet surprise lié justement à votre rayonnement de joie donc si vous êtes dans ce mode bonne vibration il pourrait y avoir une surprise sans doute bien agréable pour vous en ce cours de mois voilà et pour certains ça peut être l'opportunité de pouvoir trouver peut-être un logement si cela est attendu d'une vie vie en commun avec avec votre autre même si en premier lieu tout semble ne peut-être pas forcément se dérouler comme vous l'attendez voilà donc nous allons terminer ce l'ovoscope avec une petite guidance des anges donc pour vous les sagittaires donc quel va être le message de vos anges donc en ce mois de novembre voilà ça va être ce petit mot qui est extrêmement magnifique le mot miracle alors n'oublions pas que nous avions eu la carte surprise nos ailes de lumière t'enlaces ainsi que ceux que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger donc voyez il y a quelque chose qui se dessine il y a quelque chose de l'ordre de la surprise alors même si pour certains ça va pas forcément se manifester comment dire en ce mois-ci il y a quand même déjà des petites choses qui vont se décanter en ce mois on nous dit tout va s'arranger ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous perturbe tout de même il y a quelque chose qui n'est pas optimisé ou optimal pour vous mais on vous rassure les anges sont là pour vous rassurer pour vous dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter que que les forces supérieures sont en action pour trouver des remèdes pour trouver des solutions à tout ça voilà pour votre loboscope les sagittaires j'espère que celui-ci vous aura plu j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à commenter à me faire part de vos impressions donc à liker à partager et à vous abonner donc à ma chaîne si ça ne s'est pas encore fait et si ça vous intéresse de me suivre donc je vous rappelle donc il s'agit de la chaîne de guidance et soins de l'âme voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos excellente journée à vous les sagittaires et je vous dis